Les joueurs de Laurentin n'auront pas pu réitérer l'exploit réalisé à l'extérieur lors du match précédent à Brissac, 3ème, où il s'était imposé par 89-80. Samedi soir au Comé, le LBC s'est incliné une nouvelle fois à domicile face à l'étoile d'or Saint-Léonard-Angers. Une défaite logique au regard d'une rencontre où les locaux, en manque d'adresse et d'agressivité, n'ont pas su déstabiliser la défense angevine bien en place. Pourtant, dès les premières minutes, Naïm Ekdar enchaîne deux paniers à trois points, ce qui ne perturbe en rien les visiteurs, qui recollent très rapidement au score et profitent des erreurs de jeu collectif et des pertes de ballon du LBC pour prendre l'avantage. 15-20 à la fin du premier quartan. Le Luçon Basket Club tente de revenir au score avant la pause, mais la défense luçonnaise est mise à mal par Saint-Léonard, qui maintient ses cinq points d'avance, 32-37. Au retour des vestiaires, les angevins embrayent avec encore plus d'intensité, surprenant les Luçonnets. Les paniers faciles, la bonne possession du ballon et la réussite dans les tirs extérieurs permettent aux visiteurs de creuser l'écart 46-58. Un écart qui ira même jusqu'à 20 points, 53-73 à la 36e, et qui démontre la supériorité de Saint-Léonard, tant sur le plan offensif que défensif. Le Luçon Basket Club fait lui l'illusion d'agressivité dans les toutes dernières minutes, mais la rencontre était déjà jouée depuis longtemps. Score final 68-78, une nouvelle défaite pour les Luçonnets, qui se rapproche de la zone rouge. Oui, grosse déception, parce qu'on restait sur une victoire à l'extérieur, une bonne victoire, on avait fait un bon match, et on voulait confirmer ici, dans l'optique du maintien. C'est une grosse déception, parce qu'on perd encore des points, on perd des places, et on va devoir encore lutter jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir. Les cinq matchs qui nous restent, on sait qu'on est capable de battre quasiment toutes les équipes de la poule, donc il va falloir se réveiller et montrer un nouveau, un meilleur visage et un peu plus d'agressivité. En revanche, Saint-Léonard-Angers s'est rassuré sur le terrain des Luçonnets, puisque l'équipe d'Alexis Hervy n'avait gagné aucun match depuis plus d'un mois. On a retrouvé des valeurs collectives ce soir, on est surtout bien rentrés dans le match, et on a mis de l'intensité dès le début, ce qui a évité que Luçon se mette un petit peu en confiance. On les craignait beaucoup, parce qu'on sait que c'est une équipe compliquée à jouer, et surtout après un jour, leur belle victoire à Brissac, on savait qu'ils étaient en pleine confiance, et nous pas du tout, donc on recherchait un petit peu cette confiance, et on a retrouvé des valeurs ce soir. Pour Laurent Hay, il va falloir poursuivre les efforts et remporter encore deux matchs, pour assurer le maintien en National 2. Pour cela, le coach devra stabiliser le comportement de son équipe, afin d'éviter les résultats fluctuants. J'ai trouvé une équipe qui n'avait pas encore une fois la bonne attitude. On a une équipe qui est pas loin de la zone rouge, on le sait, et qu'aujourd'hui, avant de parler basket, c'est déjà parler d'un comportement, d'un comportement où on doit être irréprochable dans le combat, dans l'effort, dans l'investissement, dans l'état d'esprit collectif, et après le basket. Et c'est dommage, parce qu'on est en train de se mettre en difficulté par rapport à la suite, pour l'avenir, alors qu'on devrait déjà être maintenu. Les carences qu'on avait avant Noël sont toujours là, mais elles sont de plus en plus criardes. Et bizarrement, depuis Noël, quand on gagne les matchs, on est excellent. Et pourquoi ça ? C'est une question de remise en cause, c'est une question peut-être d'humilité. Peut-être qu'on n'a pas conscience de qui on est réellement. Samedi prochain, le Luçon Basket Club se déplace à l'île de Ré et compte bien réagir pour rapporter une victoire. Le LBC occupe désormais la dixième place de cette poule baie. Il reste encore six matchs à jouer. Il reste encore six matchs à jouer.